Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup de me laisser la parole, je suis très fière. Bon, la petite histoire avec Julie, c'est une histoire d'un homme depuis très longtemps pour moi, parce que je suis fille institutrice, et à la maison les documents supportent de leur formation, circulent beaucoup, donc c'est quelque chose qui est dans la dette chez moi. Donc je viens de parler des choses très très personnelles, je suis même présentée du produit institutionnel et puis commencer rapidement cette conférence. Donc effectivement je suis responsable de l'école de juridique du CELSA, et au sein de cette école, le grand commande de la socialité, c'est d'accompagner la formation de ce journaliste, et on dirait qu'il y a un lien à cette journée que vous avez et qui est très très forte. Alors, je vais tout de suite commencer en essayant d'introduire cette conférence sur cette chose qui est importante, donc cette question de la liberté d'expression, c'est que depuis longtemps, il y a les principes dans cette liberté d'expression, et puis ensuite il y a les réalités des contextes dans lesquels les médias évoluent et dans lesquels les journalistes évoluent. Alors pour essayer de travailler avec vous ce matin sur cette question, j'ai essayé, bien que je ne sois pas tout à fait spécialiste de ces questions, de me renseigner, d'avoir quelques sources que je mets tout de suite en avant en particulier, qui ont été fondamentales dans le travail que je vais vous présenter. D'abord, quelque chose qui peut sembler peut-être un peu obsolète, mais tellement utile, c'est un article assez ancien de l'Océrité de Pélie par l'Universaliste, l'article rédigé par Francis Balle, qui s'appelle « Ni du réalité, la liberté de la presse », qui est absolument important à redoubler. Et puis un ouvrage assez ancien et assez utile d'un auteur qui s'appelle Jean-Luc Martin Allerbet, qui s'intitule « L'information essentielle » et enfin, un ouvrage très pratique, un petit manuel, « Connaître la loi de 1881 sur la presse », qui m'a été fort précieux. Alors, toutes ces sources, ces trois sources précises, dès leur première ligne, il y a toujours un état entre les commandants de la liberté de la presse, les partants de la liberté de l'expression, et puis la réalité de son exercice. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, d'abord, peut-être quelques dates, un cheminement historique pour essayer de comprendre pourquoi, dans ces cas, cette existence particulière, cet exercice compliqué de la liberté de l'expression. Alors, pour une première date, 1835, c'est celle que choisit Francis Balle pour ouvrir son article sur ces questions de la liberté de la presse, qu'il souligne que, notamment, à l'extérieur de la liberté de l'expression des journaux et de la presse. Et puis, un petit peu plus loin, avant la date de 1881, Émile Zola, l'intellectuel, écrivain, qui nous connaît, monsieur, qui, tout de suite, rapidement, après le développement de ces presses modernes, dresse un portrait un peu critique de ce nouveau journalisme catholique, avec une vision très très critique. Et entre ces deux dates, donc ces deux visions de la presse et de ces acteurs, et bien, le journalisme moderne émé, avec des grands journaux qui nous connaissons, et, à ce moment-là, les journalistes font l'acquisition d'un rôle social nouveau. Ce sont ces médiateurs qui maîtrisent un savoir sur les éléments, qui deviennent, en quelque sorte, les historiens du présent et du quotidien. Ce magistère sur l'information, ce rôle officiel de médiateur au quotidien, se trouve très vite pris entre deux éléments importants qui vont conditionner, bien évidemment, la question de la liberté de la presse. D'abord, on regarde les perles, on regarde le travail effectué par chacun des journalistes, et puis, de l'autre côté, enfin, c'est un élément qui a été évoqué tout à l'heure, et bien, les journaux sont dirigés par des capitaines d'industrie, des entrepreneurs, qui, très rapidement, essayent, bien sûr, de regarder ce qu'il se passe dans les journaux, et, en quelque sorte, sont des facteurs importants de cette condition de liberté de la presse. Alors, maintenant, une définition pour essayer de comprendre ce cadre très particulier pour la presse. Sur ce point, bien sûr, je m'appuie sur le travail de Christophe Guigou, qui s'appelle « Connaître de la loi 1881 sur la presse », qui est un livre légitresse par l'Antonitis. Alors, la philosophie générale de cette idée de la presse, c'est que cette liberté absolue, qui consiste à essayer de le dire à chose suivante, enfin, c'est le point numéro 2 de l'image que vous avez sous vos yeux, ce principe est assez important, c'est que la priverie et la librairie sont ainsi évoqués dans cet accord. Mais ce principe de liberté est encadré par ce qu'on appelle les incriminations précises. Je ne suis pas une socialiste de ces questions, mais ce que je vous prends par là, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions très particulières qui sont rappellées tout au long du texte, qui vont encadrer cette liberté d'expression qui n'est pas absolue. Elle contient des dispositions qui visent, qu'évidemment, à éviter les affaires. Et donc, ce texte contient des incriminations qui vont être dans les articles suivants, qui vont préciser les conditions par lesquelles cette liberté de la presse peut lisser. Et il y a une limitation qui est très forte, c'est la suivante. « Toutes les fois où un comportement journalistique sera critiqué, il y aura lieu d'apprécier si chacun des éléments d'une infraction à la loi sur la pression réunie, à défaut de quoi le principe de liberté recondra son nom. » Donc, cette phrase, pour son outil, est n'importe quoi, parce qu'on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas de logique de sanction, mais toujours la recherche d'un équilibre entre l'expression des opinions et de l'autre côté, et la protection de ceux, évoluement, par le comportement journalistique, pourrait être mise en planchée ou critiquée. Alors, pour certains, cette liberté de la presse est effectivement de recherche libre, mais d'autres considèrent que cette exception, ce régime de liberté de la presse, est exemplaire. Alors, dans son texte, posé par ce cadre, qu'on s'aperçoit tout au long du XXIe siècle, au début du XXIe siècle, que les journalistes conservent toujours ce rôle de médias, dans un contexte, et on l'a vu tout à l'heure, qui est plus difficile que jamais. Tout peut être dit sur tout support. Alors, quand je dis tout peut être dit, c'est-à-dire que certains se permettent des expressions qui sont délicteuses et peu conflant, justement, à l'esprit de l'avant. Alors, deuxième contexte aussi, et on l'a vu tout à l'heure, les besoins d'information sont toujours aussi difficiles à satisfaire. Il y a une impondance des supports et une complexité des manières de consommer l'affirmation. Dans ce contexte, les difficultés pour les journalistes, de conserver la juste distance à leur source, et c'est peut-être le point sur lequel on pourra réfléchir tout à l'heure dans les échanges, pour les journalistes. La difficulté, c'est que pour exercer leur droit à la liberté d'expression et donc se conformer au régime de la liberté de la presse, eh bien, ces journalistes sont de plus en plus soumis à la concurrence de nouveaux éditiateurs, comme par exemple les experts, les politiques, les militants, les gouvernements. Dans ce contexte, eh bien, ce qui garantit la confiance entre les journalistes et les publics, c'est justement la juste distance que va essayer de conserver ce régime de liberté de la presse. Alors, dans ce contexte, vraiment, en 2000 ans, on conception de la liberté de la presse comme garante de la liberté d'expression authentiquement démocratique. Alors, il y a une citation qui est importante et que je vais essayer de rappeler, qui est présente dans l'ouvrage de Christophe Boulot, c'est que chacun doit, pour accéder aux médias de son choix, afin de communiquer à autrui l'expression de sa conseil, ou afin d'accéder à l'expression de la conseil d'autrui, quelle que soit la forme ou la finalité de cette expression. Vraiment, cette idée que chacun peut, sur un marché des idées, aller essayer de faire son travail de s'informer avec la liberté d'accès à l'information. Dans ce contexte, une des conditions pour atteindre cet idéal, et c'est le plan sur lequel j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est qu'il faut former les journalistes à se préparer à exercer cette conscience de médiateur, avec l'idée que l'on peut alors s'assurer que ces journalistes formés auront conscience que cette responsabilité sociale qui est à l'oeuvre, c'est qu'ils s'accompagnent aujourd'hui d'un fort contexte de contrôle des médias, à part des instances d'éthique. Vous pensez notamment à l'ARCOM, qui est venu remplacer le CSA, qui est un contexte dans lequel les journalistes et les médias sont amenés et évolués. Et donc, dans cette question de la responsabilité sociale, il y a la question de la formation des jeunes journalistes. Et là, je peux affirmer que depuis quelques années, et au sein d'une conférence des écoles de journalisme, on travaille énormément à ces questions, avec l'idée d'essayer de faire et de former des partenariats autour des écoles, dans leur bassin de territoire niveau, pour essayer d'aller dans des collèges et des lycées, former des journalistes très jeunes, à rencontrer les publics de la consommation d'informations, et aussi à entendre d'une génération très proche à une autre, à rencontrer les nouvelles modalités de consommation d'informations. Il y a l'idée de former très vite les jeunes journalistes à cette réunion de la socialité sociale qui leur a un plan. Alors, c'est très difficile, si vous l'avez entendu tout à l'heure, dans le travail de l'EMI, il y a beaucoup de bonne volonté, mais parfois aussi peu de moyens. Et c'est aussi ce qui se passe pour les écoles de journalisme. On est tous amenés, autant que nous sommes directeurs et directrices d'écoles de journalisme, revenus par la profession du club de 14 écoles qui travaillent à ces questions. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'injections sociales systémiques qui sont reportées sur ce qu'on doit mettre dans l'information, et l'EMI en fait partie. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, dans un contexte difficile, et avec des solutions qui sont plutôt des conventions partenariales. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'on est beaucoup sollicités dans nos régions par beaucoup d'établissements, qui choisir, dans quel contexte, avec quel type de programme, c'est assez compliqué de se décider. Il y a donc un groupe qui travaille à ces questions au sein de la CEEJ, à chance que vous entendrez un petit peu plus tard dans la journée, un des représentants de cet atelier particulier. Alors, pour essayer d'avancer, une critique importante formulée par Francis Ball à l'égard de ce contexte, notamment autour de la liberté d'expression, c'est une citation que je vais reprendre et que j'ai essayé de formuler en sa voix. « Insensiblement, on ne parle plus guère de liberté de créer un journal, mais de protection au pluralisme. On ne parle plus guère de la liberté d'investigation des journalistes, mais de la nécessité de protéger les pouvoirs et les particuliers. On ne parle plus guère de la liberté de choix des lecteurs, mais de la nécessaire protection de son identité culturelle. On ne parle plus guère de la déconciliation de l'information, mais du rééquilibrage indispensable de nos échanges de films, de nouvelles. » On sent aussi dans cette article de Francis Ball une forme de prudence qui nous enseigne à l'égard de cette liberté de la presse pour essayer de retrouver un équilibre qui consiste à faire le maximum pour essayer de trouver les moyens de protéger. Alors, toujours avec Francis Ball, il y a cette idée aussi qu'il faut préférer toujours le dernier mot à la souveraineté des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs et des intérêts pour au plaisir de ceux qui s'expriment par les médias ou au seul intérêt de les assujets. Il y a vraiment une sorte d'appel à la présence de la part de ce chercheur, de cet enseignant, à essayer de toujours essayer de préférer quelque chose qui va revenir au fondamental de celui d'administration qui est pour lui la liberté de créer des avances et la question du globalisme. Et sur cette question, je vais essayer d'attirer votre attention sur des nouveaux risques qui surgissent quant à cette question de la liberté d'expression. Et j'ai choisi et décidé de focaliser l'attention sur ce qu'on appelle maintenant dans le monde du journalisme, quelque chose qui devient assez problématique, généralement entre à la fois du pluralisme et de la liberté d'expression que les journalistes sont censés la comprendre, c'est ce qu'on appelle les procédures Biden. Alors, ces procédures, je l'ai mis, elles représentent un nouveau risque assez fort pour la liberté de la presse, les médias et le journalisme et au prétexte, justement, de la liberté d'expression. Alors, pour avancer, vous reconnaîtrez très souvent la source ici que j'ai choisie, son énonciation éditoriale et sa forme très particulière ne laissent aucun doute sur le fait que je suis allée fréquenter de très près une ressource de Boulipédia. Et effectivement, c'est sur cette ressource qu'on trouve une définition assez précise de ce qui est une procédure Biden. C'est une procédure, une poursuite stratégique, qui va essayer de se défendre d'une mobilisation publique sur un sujet par une action en justice qui va viser à intimider ou faire faire un journaliste ou un lanceur d'alerte pour entraver la participation politique et, par contre, parfois aussi le militantisme. Et on trouve dans cette procédure particulière, en fait, les principes de diffamation qui sont utilisés et retournés à l'encontre des journalistes pour pouvoir exercer une pression. Le moyen d'action, c'est la question des dommages humains. C'est-à-dire que, vous le savez, vous l'avez sans doute entendu, la plupart des médias sont dans un milieu financier assez compliqué de tenir. Et ce genre de procédure, elle vient peser souvent sur la vie même d'un média et se sentir incliné, devoir se défendre dans une procédure qui a beaucoup de l'argent militant et peut poser des difficultés qui vont même aller parfois jusqu'à la disparition d'un article et parfois aussi la fin d'un livre. Alors, c'est un danger qui est repéré d'une manière assez fine par un certain nombre d'acteurs et la plupart de ces acteurs sont des médias émergents. Et là, je parlerai peut-être d'un engagement qui est humain et qui est assez récent. Il existe un fonds pour la liberté de la presse qui s'appelle le fonds pour la presse libre qui est justement à essayer d'obtenir ce pluralisme des médias. Et dans celui-ci, et dans une aide d'information, il a été ainsi évoqué un certain nombre de menaces sur notamment ce qu'on appelle l'aristication locale dans les médias et qui met en action une nouvelle règle qui est celle de la protection des entreprises, des guides et des informations qui lui concernent, il peut aller à l'encontre d'une pratique qui est importante pour le journaliste qui est celle du secret des sources. Il permettrait d'aller lire ce type d'informations parce qu'on est là vraiment dans un nouveau contexte de menaces de la liberté d'expression, qui passe par une revisite des contextes d'exercice de la liberté de la presse et qui amène à nouveau une nouvelle réalité pour les journalistes et pour les entreprises. Alors, en conclusion, ce qui nous semble être important d'avoir en tête, c'est que cette question de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, c'est finalement quelque chose qui est à travailler un peu mal plus. Ça n'est jamais acquis. Et en fonction du contexte technologique, en fonction du contexte économique et du contexte journalistique dans lequel évolue un système idéal, et bien cette liberté de la presse, cette liberté d'expression sont en permanence reconfigurées et travaillées. Alors, du coup, pour le livre, qu'est-ce que ça engage comme conséquence ? Et en permanence, ça amène à l'essai d'observer et signaler les risques et les débordements qui peuvent constituer, justement, des liens à cette liberté de la presse et essayer d'enseigner ce que j'appelais même une sorte de vigilance. On parlait tout à l'heure des compétences qui sont celles à insuffler et à faire transmettre au public qui sont les autres. Je crois que c'est la question de la vigilance, savoir qu'en fait un média, que ça ne va pas de soi, que les conditions même de son existence, les conditions juridiques de son existence, peuvent être renoncées. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et donc, ça passe aussi par l'analyse de questions de droits qui sont difficiles à aborder, et notamment ce cas du secret des affaires qui déclenche le procédure au sein des tribunaux de commerce. Et c'est là où la question est compliquée parce que nous se retrouvons dans l'enseignement de la presse, hors des cas habituelles, des affaires de presse. Il y a une chambre spécifique pour ces affaires. Et bien tout d'un coup, la presse se trouve être dépassée et partant des journalistes dans un contexte qui n'est que leur, et qui sans doute peut échapper parfois à la vigilance de ceux qui sont censés protéger cette presse. Les luttes de ces procédures, je n'ai pas compris, mais je vais reformuler et sans doute que j'ai conclu un peu sur ce point. Les luttes, bien sûr, sont assez claires. Il s'agit d'empêcher les enquêtes et donc, au fond, de permettre aux journalistes d'exercer ce qui fonde leur motif, c'est-à-dire d'exercer la possibilité d'aller rencontrer les sources et de les protéger. C'est surtout ça qui est incriminé. Cette protection des sources, elle est en quelque sorte mise à main. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que l'accès aux publications va être retardé parce que les articles qui sont incriminés sont souvent rapidement suspendus. Et donc, pour le coup, la liberté d'exclamation, la liberté de la presse, en est à main. Et le dernier point, qui n'est pas neutre, qui semble être un point plus pour la presse et les journalistes, c'est qu'il y a, par ce procédé, le risque d'une très grande fragilisation financière des médias. Donc, le but est vraiment assez important à avoir appel et à faire passer, c'est qu'on peut, aujourd'hui, arriver à faire taille des journalistes et aussi à menacer le pluralisme de la presse et des médias. Merci beaucoup. Applaudissements 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 c'est qu'à partir du moment où c'est de l'église, on est forcément très étroitement lié aux institutions, que ce soit l'établissement, que ce soit la GRA, les lignes, les rectorats, etc. Et je pose la question, à un moment donné, comment on arrive à être intercorrects devant les frontières entre votre travail en tant qu'éducateur en création de médias, et que voire malgré tout faire le travail de journalisme, sachant que cette coopération, à un moment donné, doit aussi ressembler à des connaissances. C'est-à-dire que quand on a des relations comédiales avec les institutions, derrière, ça peut être compliqué aussi d'exercer le tâche de l'aspect. Alors, sur ces questions, je suis peut-être assez mal placée, parce que je n'ai pas l'occasion de moi d'accompagner ce type de programme, et de l'extérieur, en essayant d'avoir une analyse à partir de votre témoignage et de ce que j'ai pu entendre et observer. J'ai l'impression que c'est une issue de carte et posture, c'est-à-dire que si, dans le contexte associatif et institutionnel, il est clair que c'est la pratique professionnelle et le témoignage qui sont fondateurs pour transmettre des choses, le risque, ensuite, de se sentir prisonnier des relations qu'on a épanouies à ce moment-là vis-à-vis de l'institution, me semble-t-il, est assez limité, parce que je pense qu'il est facile d'expliquer qu'on a une posture dans un cadre, vis-à-vis d'un public, qui peut ensuite être mis de côté, quand on se retrouve au flou, à faire son métier et à rencontrer peut-être à nouveau les mêmes acteurs dans d'autres circonstances. Je crois que les journalistes savent faire ça. Ils savent très bien dire d'où ils parlent et dans quel contexte ils s'approchent de telle ou telle source d'informations. Je pense que c'est une clarté d'expression de la posture vis-à-vis des journalistes qui peuvent être tout à fait un garde-fou. Et pour le coup, on évoquait tout à l'heure les formations qui sont consacrées aux journalistes pour exercer ce type de mission d'éducation en éducation, c'est peut-être quelque chose qu'il faut tout à fait expliciter dans le cadre d'éducation d'où je parle et quels sont les enjeux pour moi et pour mon travail. Peut-être encore une question et après on va enchaîner avec les tableaux sur ce sujet. Je suis ici pour l'économie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est important, la formation des enseignants, bien sûr, la coopération, on va regarder une défense, on va voir dans mon réseau. La formation des, je voulais dire, la formation des futurs journalistes, c'est essentiel pour l'éducation de l'éducation de l'éducation, qui m'approche de l'éducation dans la formation des étudiants. On est fait intervenir sur le terrain, au côté de l'éducation, dès la formation, pendant l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et j'avais une question un peu sur le souci que vous connaissez bien, que c'est que toutes ces activités-là ne rentrent pas dans le nombre d'heures ou qu'un peu près, c'est vrai qu'il y a un avis aussi à avoir sur, pour eux, quand ils sont très engagés dans l'éducation de l'éducation de l'éducation, ils doivent faire très attention entre l'équilibre de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Alors, la solution, je vais essayer de parler de la manière dont on s'exage dans le code de journalisme, on va essayer de bricoler, c'est l'équilibre délicat entre tenir compte de la maquette de formation et puis entendre les besoins de la société civile en matière d'éducation de l'éducation. Le choix qui a été fait, c'est de partir, en fait, de cette manière existante et de voir comment on peut considérer le lit comme un terrain journalistique ou un terrain de formation par la recherche. Dans l'enseignement supérieur, dans les écoles publiques qui sont sur un système R&D, on est marqué par l'obligation de former nos étudiants par la recherche. Et puis, on a un travail à faire de mémoire, pour que ce soit un national, on va essayer de voir dans les deux niveaux. Le choix qui a été fait, c'est là, je pense que c'est un choix qui a été fait dans d'autres écoles, parce qu'il est largement important, ça a été de se dire qu'on a des cours, par exemple, fondamentaux de sociologie des médias, de connaissance des entreprises de presse, qui sont des cours fondamentaux, des cours magistraux. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire, ça a été de penser un terrain pour mener une recherche-action, pour prendre connaissance des concepts qui sont abordés. En sociologie des médias, par exemple, la question de la représentation que se font les publics du rôle des journalistes. Et on a eu la chance, nous, dans le cadre du journalisme, de pouvoir faire une convention partenariale avec un collège qui est juste en bordure de la ville de Courbevaux-de-Méli-sur-Seine. Il y a aussi besoin d'éducation aux médias. Donc, dans ces contextes-là, on est parfois très surpris de voir que c'est celui qui, à priori, serait plutôt jugé comme plutôt aisé et accessible à des médias, une vraie méconnaissance de la fabrication des médias. Et donc, dans ce contexte, moi, j'ai pu avoir un groupe d'étudiants en formation qui a accompagné en studio un groupe d'élèves de collège, de troisième, et qui ont fait un travail d'entretien autour du studio. Les élèves ont pu répondre aux questions, les étudiants ont pu répondre aux questions des élèves, et chacun a pu entendre à la fois ce que se représentent les étudiants, de ce qu'ils doivent faire dans leur métier futur, et du côté des élèves, se rendre compte de ce que c'est l'espace d'un studio. Se rendre compte qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui est une personne, ça peut paraître, c'est pas mal à dire, mais pour un élève, voir que travailler dans un studio, ça demande de l'énergie, ça demande un rôle de préparation, ça a été absolument très intéressant. Et la chose assez touchante, quand les élèves repartent, on entend certains de dire, si on veut dire, je ne savais pas ce qu'était être un journaliste, et ça me donne une idée, pour faire quelque chose après, peut-être en faire mon métier. Alors ça, moi, ça m'a arrivé deux fois, et c'est assez touchant, parce qu'on sent, à ce moment-là, quand on est dans un espace couple d'apprentissage du métier de journaliste, les barrières en groupe, et il y a une représentation mutuelle qui se reçoit. Ça, c'est l'expérience que je suis à voir, il y a d'autres problématiques qui sont faits, dans d'autres écoles, peut-être qu'on les entendra, c'est à peu près tout à l'heure, par mes collègues, et il y a d'autres témoignages. Je pense que le côté concret, appliqué, dans les matériels de formation, peut avoir un effet de vie absolument formidable. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. 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 Merci.